Sous-titrage Société Radio-Canada La menace du voyant fou! 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 T'es trop fort! La menace du voyant fou! 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 Y'a qui se fait un non-papes pour les aveugles! Tout nous porte à croire qu'il s'y déroule des phénomènes paranormaux! Vous partez sur le champ! Nous! Diana et moi? Oui! Vous, Diana et votre nouveau partenaire, Marvin! Alors, qu'est-ce qu'on attend, mes chers collègues? J'ignore ce qui s'est passé! Tout ce que je peux dire, c'est que je me rendais en classe quand quelque chose m'a poussée, très violemment. Une fois, moi aussi, je me suis abîmé la jambe en faisant du surf. Ça se remet vite, tu verras. C'est Russell ? Il paraît qu'il est tombé du grand escalier. Celui ou celle qui a fait ça penser pouvoir s'en tirer à cause de l'absence de tout émoi oculaire. As-tu déjà entendu parler des moines des arbres de la Hassan ? Qui s'arrachent les yeux afin de ne se fier qu'à leur vision intérieure ? Oh non ! Si tu sers ce genre d'histoire aux filles que tu désires séduire, je comprends que tu te retrouves seule. Martin n'invente rien. J'ai rencontré ces moines lors d'un de mes voyages en Asie. Non, c'est vrai ! Ça a dû être une expérience fascinante ! Et il faut un poulet au curie à tomber raide. Quand on aura fini avec tes souvenirs, on pourra peut-être voir s'il y a des témoins à interroger. Moi, moi, j'ai vu ce qui est arrivé au jeune Russell. Venez avec moi, je vais tout vous dire. J'étais en train de faire ma tournée d'entretien quand j'ai vu une lumière étrange et vacillante en haut de l'escalier. C'était comme dans un vieux film. Puis j'ai vu ce pauvre Russell être soulevé et projeté par une force invisible. Quelques minutes plus tard, cette scène s'est produite pour de vrai. Ce que j'avais vu en premier, c'était le futur. Vous êtes sûr qu'il ne peut pas s'agir d'un reflet ? Ou d'une poussée plasmatique transdimensionnelle ? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à présent, j'aurais toujours peur en venant ici. Vous savez, j'étais en train de me dire que si on extrapolait la vélocité de la chute de Russell et qu'on calculait sa trajectoire à partir des vecteurs connus, on devrait pouvoir en déduire les coordonnées de la source du rayon d'énergie. Qu'est-ce que tu dis de ça, Martin ? Pourquoi se casser la tête quand on a des gadgets ? Chrono scan activé. Mode thermodétecteur. Capter l'image résiduelle, super idée. Mode thermodétecteur. Martin, regarde, il y a quelque chose là-haut. C'est un uniforme de l'Institut. Quelqu'un d'autre était présent ce jour-là. Moi aussi, cette bâtisse commence à me donner la chair de poule. Attendez, je crois que je viens de localiser un léger déplacement d'air le long du mur. Impressionnant, j'ai toujours su que tu savais très bien brasser de l'air. Il a raison, Martin, on sent un petit vent froid. Cool ! Un passage secret ? C'est un bon ! Tu parles, si ça se trouve, c'est une porte de placard. Je ne veux pas te casser le moral, Marvin, mais ton fameux passage secret ne mène nulle part. Moi, j'ai pas cette impression. Apparemment, cette salle est consacrée à un rite. Intéressant. Et ce livre est écrit dans une sorte de langage codé extraterrestre. Euh, ouais ! Ça s'appelle du braille, écriture en relief pour les aveugles. Fais voir, j'ai appris le braille en été, en camp de vacances pour Basejumper surdoué. Bon, bah moi, je vais déchiffrer les dessins sur les murs. J'ai appris ça en cherchant les toilettes, messieurs, à Torrington. Mode Légendex. D'après le Légendex, ces symboles étaient utilisés par la confrérie des voyants, un ordre ancien composé de mystiques capables de lire l'avenir. Ce symbole évoque la vérité. Celui-ci, la puissance, et celui-ci, l'œil qui voit tout, leur symbole le plus sacré. Ce livre est une transcription des incantations utilisées par les voyants lors de leur cérémonie. Si quelqu'un parvenait à maîtriser l'un de ces sorts, on irait au-devant de gros ennuis. Les pouvoirs de nos voyants étaient peut-être super cools, mais cette puissance les a rendus complètement dingues. Quiconque se met en travers de leur chemin court de gros risques. Non, mais j'hallucine. S'il y a des barjots dans cette histoire, je crois bien que c'est vous. C'est devant l'institut. Ça provient de cette fissure dans le mur. Ça correspond exactement au témoignage de l'homme à tout faire. Ce que j'avais vu en premier, c'était le futur. Si c'est le futur qu'on vient de voir, alors cette femme est en danger. Sauf si on arrive à temps. Et bien alors ? Regardez là-haut ! Merci, jeune homme. Vous m'avez sauvé la vie. Ah, je vous en prie. On a surtout la chance d'arriver au bon moment. Ouais, quoi, la routine, on ne faisait que passer. J'ai reconnu Béatrice, l'une de mes meilleures élèves. Depuis quelque temps, elle se comporte de manière étrange, mais jamais je n'aurais pu imaginer qu'elle commettrait un tel acte. Béatrice a-t-elle des raisons d'être en colère contre vous ? Eh bien, je lui ai donné des heures de retenue pour s'être glissée sans permission hors de l'institut. À son âge, on ne se rend pas toutes seules en pleine nuit sur un site de fouille. Le garçon qui a été blessé est-il un ami de Béatrice ? J'ai cru comprendre qu'ils sont sortis ensemble, mais il a rompu avec elle récemment. Si je me souviens bien, elle l'a d'ailleurs assez mal pris. Ah, les hommes. Vous pouvez nous indiquer où se trouve ce chantier de fouille ? Par ici. C'est le temple des voyants. Une seconde. Comment savoir si ce truc ne va pas s'écrouler sur nous ? Si t'as une idée, vas-y. Attendez, j'entends quelque chose. T-t-t-t-t- Marvin, ne me dis pas que tu as peur. Non. Et toi ? Je peux vous dire que je sens une présence. Béatrice ? Vous trois contrariez mes plans. Et je déteste que l'on se mette en travers de mon chemin. Comme Rossell, il s'est mis en travers de ton chemin. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Tout comme vous dans très peu de temps. J'ai désormais un don et je ne laisserai jamais quiconque m'en priver. Vite ! À l'abri ! Par hasard, j'ai découvert ce médaillon. Je venais souvent ici la nuit pour m'isoler. Et plus tard, je me suis rendu compte de ce qu'il me permettrait de faire. Quoi ? Recouvrez la vue ? Quel est l'intérêt de voir à nouveau si des gens doivent en souffrir ? Petite idiote ! Il ne s'agit pas de voir à nouveau, mais de libérer mes frères ! Mode Légendex. Dépêche ! Vas-y, qu'est-ce qu'il raconte ? Izzy, méfiez-vous des courants d'air, des portes de placard et des passages secrets. Vas-y, c'est le moment de perdre du temps ! Voilà ce que dit le Légendex. Dans ce caveau, dorment les voyants mystiques. Prises au piège sont leurs trésors, tant chéries. Treize en tout, moins un de perdus. Moins un de perdus ? C'est sûrement le médaillon qu'a trouvé Béatrice. Je le sens mal, elle va essayer de libérer les autres. En plus, l'esprit qui la possède a l'air coriace. Il doit y avoir un autre moyen de descendre. Quand je parlais d'un moyen, je pensais à une échelle ou une trappe qu'on pourrait descendre tranquillement, mais pas une grotte lugubre. Nous voyons chacun de vos pas. Vous ne serez plus jamais saines. Et à la fin, vous échouez. Diana ! C'est un cul-de-sac, on ne peut rien faire. Il faut absolument passer. Ça doit être la porte du caveau. Maud, que t'as un laser. À moi ! Moi, Diana, je vous déclare ex aequo. Wow ! Super ! Nous sommes dans le sous-sol du temple. Regardez la rosace. Les mêmes qu'en haut ? Apparemment, c'est ici que furent retenus les voyants mystiques. Et ils y sont encore, excepté un. Mais bientôt, tous seront libres. Béatrice, rien ne t'oblige à faire ce que tu fais. Pour moi, ce nom ne signifie plus rien. Et on risque de vous déplaire. Vous possédez tous trois quelque chose que les voyants mystiques désirent ardemment. Non, je veux plus rien. Moi non plus. On peut encore l'arrêter si on utilise nos autres sens. Tu ne reviendras pas de sitôt tes petits copains sans ton médaillon. Marvin, est-ce que tu as le médaillon ? Ouais, je l'ai. Marvin, non, lâche-le ! Lâche-le tout de suite ! Il est trop tard ! Deux simples vassaux, cette fille et ce garçon, ils n'ont aucune valeur. Le médaillon seul est source du pouvoir ! Marvin, là je crois que tu dépasses un peu les limites. Est-ce que vous allez arrêter ? Ne vous en prenez pas, moi ! Pourquoi veulent-ils l'attaquer ? Le médaillon est une sorte d'accès vers lui et comme ils ont besoin d'un corps, ils se battent pour avoir le sien. Il faut lui venir en aide, Martin. Comment tu veux que je fasse ? Je ne vois rien. Ah mais attends, j'y vois peut-être plus rien, mais je n'ai pas perdu le sens de l'odorat. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mode Phinex. Ah ! Ah ! Je crois que je le tiens ! Ah ! Mais lâchez-moi, voyons ! Tiana ! Ça t'épuiserait de venir me donner un coup de main ? Oui, oui, j'arrive ! C'est bon, je te tiens ! Et moi, vous ne voulez pas que je vienne ? Ah ! Béatrice ! Mais je rêve, c'est bien toi ! Oui, c'est bien moi, Béatrice. Ah ! 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 Laissez-moi arrêter ! Ne vous en suppliez arrêter ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est parti ! Oh, j'ai un de ces mâles de tête Quelqu'un porte le parfum dangereux Martin, quand je t'ai fait remarquer que tu devrais mieux t'habiller pour dîner Je pensais qu'une chemise propre suffirait Trop drôle, mais si je suis si élégant C'est que je m'attends d'une minute à l'autre à recevoir le prix énigme Tu perds encore ton temps sur ce concours débile Il n'est pas débile et j'ai trouvé la solution Regarde, un seul clic me sépare encore de la gloire Dommage que Mom ait muté Marvin tellement elle était en colère contre lui Je donnerais chair pour voir sa pauvre petite mine rageuse Maintenant, je te prie de m'excuser Je vais devoir répondre à l'adulation de milliers d'internautes en délire Tiens, c'est étrange Le site du concours est fermé, il n'accepte pas mon mot de passe Même artificiel, l'intelligence existe Oh non, dites-moi que je reste Oh ça, c'est le coup classique Marvin a gagné Mais, mais m'enfin Voyons, t'en fais pas, personne n'a besoin d'être au courant Ça restera notre petit secret À condition que tu ranges ma chambre pendant deux mois Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz